Paquet essentiel de services de santé en Haïti, troisième partie. Nous avions introduit dans la deuxième partie le paquet dans son ensemble. Dans cette troisième partie, nous allons nous focaliser sur le premier échelon de services et de soins offerts dans le système de santé. Ce premier échelon est caractérisé par ce qui est appelé le Centre communautaire de santé, CCS, et CCS constitue le premier échelon du niveau primaire. Une des choses extrêmement importantes à comprendre, c'est que ce premier échelon n'est pas une structure physique, mais une organisation fonctionnelle des ressources, des équipements, du matériel, mais aussi et surtout du personnel de santé disponible pour la région. Le CCS est implanté prioritairement au milieu rural ou semi-rural. Ce CCS fournit des soins curatifs, préventifs et promotionnels essentiels. Ce qu'il faut comprendre dans le dessin, dans le schéma présenté ici, le schéma présenté ici montre la couverture du CCS. Mais cette couverture de CCS est subdivisée pour permettre de comprendre mieux comment fonctionne cette structure. Le Centre communautaire de santé CCS est un centre de proximité dont le rôle est de garantir les soins et services à environ 5 à 6 000 personnes, c'est-à-dire à peu près un village tel qu'ils sont connus en Haïti, ou un quartier. L'ère de DCS est divisée en plusieurs secteurs spécifiques, couvrant à peu près 1 000 individus. 1 000 individus, c'est ce que doit prendre en compte ou en charge plus exactement un ASCP. 1 000 individus, vous pouvez le voir, correspond à l'ère de DCS d'un ASCP. Et de façon très concrète, nous parlons de 254 familles. Donc un ASCP couvre l'ère pour les CCS, Centre communautaire de santé. Ce qui nous donne de façon concrète que le ASCP est la porte d'entrée du système de santé tel qu'elle est dessinée ici. Ce qui justifie la spécialisation en santé communautaire que l'Institut de santé préventive, environnementale et communautaire Institut SPEC a institué en Haïti depuis trois années maintenant. La relation de proximité des ASCP avec les CCS est une relation essentielle. Chaque ASCP est responsable d'un secteur de l'ère du CCS. Nous avions vu tout à l'heure que chaque ASCP est responsable plus ou moins de 1 000 personnes, d'un certain nombre de familles. Les ASCP jouent un rôle principal en matière de promotion et en matière de prévention. Récemment, même si ce n'est pas écrit ici, des dignitaires du ministère de la santé publique nous ont également confirmé que le ministère est en train de réfléchir pour permettre à ce que les ASCP puissent fournir des services de santé de base telles que la vaccination, telles que l'administration d'antimalariques, antibiotiques pour les cas bien précis. Dans le CCS, les ASCP sont supervisés, organisés et encadrés par une ligne de professionnel lui-même formée entre 1 à 2 ans de formation qui est l'Auxiliaire-infirmière ou infirmière-auxiliaire AI. Auxiliaire-infirmière Le AI est bien formé et possède les compétences qui peuvent lui rendre capable de prendre en charge des soins de base. Le AI est formé pour faire des tests rapides, est formé pour réaliser des vaccinations, est formé pour réaliser un certain nombre de prises en charge de soins et de services qui sont des soins et services de base et qui permettent de donner les soins essentiels d'urgence à la population. Le CS est une structure légère. De façon concrète, le CS est un point de santé ou un dispensaire où 5 à 6 ASCP peuvent venir, doivent venir et travailler. L'Auxiliaire-infirmière supervise les ASCP et à peu près une ou deux fois par semaine réalise avec les ASCP les visites domiciliaires ou les réunions communautaires. L'Auxiliaire-infirmières, l'organisation du travail des agents des auxiliaires-infirmières est faite de façon à ce que le niveau de supervision et d'analyse soit fait de manière systématique. Ce qui va permettre de faire en sorte que le système soit bien opérationnel. Au-dessus de l'Auxiliaire, vous avez des infirmières qui sont formées au service communautaire, des infirmières donc communautaires. Le local du CSS est le point de ralliement. C'est un espace donc de travail. Ce n'est pas seulement et ce n'est pas principalement un espace de production de services de santé. C'est un espace où ces professionnels et la communauté peuvent se rencontrer régulièrement et sur la base de ces rencontres, organiser des activités de prévention et d'organiser des activités de promotion. Les activités curatives, donc de traitement, y sont également réalisées. Les ASCP y conservent leurs archives parce que les ASCP produisent les rapports de santé communautaire, le nombre de personnes décédées dans leur zone, le nombre d'enfants qui sont nés dans cette zone, le nombre de femmes en fait qu'il y a, le nombre de personnes décédées et le nombre de personnes avec des pathologies spécifiques qui sont connues ou qui sont suivies dans le système parce que ce sont des pathologies à déclaration obligatoires. Par exemple, l'émergence d'un cas de polio ou d'un cas de dystérie dans la zone. Tout ça, ce sont des informations collectées par les ASCP. Donc, les ASCP gardent leurs archives et entreposent leurs matériels de travail au niveau du CSS. Les ASCP organisent des activités comme les postes de santé, les postes de rassemblement, les réunions communautaires, les préparations pour les campagnes de vaccination, etc. Les réunions de travail dans l'aire de santé se tiennent régulièrement au niveau du CSS et va permettre la possibilité de mettre en place ce qui est appelé. L'équipe de santé familiale sur lequel nous allons revenir dans le cours qui suivra. Et le parc d'équipement est très léger, constitué d'équipements de bureau, d'équipements pour la chaîne de foie, donc pour la conservation des vaccins et des médicaments sensibles. Il n'y en a pas beaucoup au niveau du CSS et permet aussi de mettre en réseau les CSS en fonction de la configuration de la zone. Donc, pour récapituler, nous disons donc que ce niveau, les CCS, le Centre communautaire de santé, la base est l'ASCP. Les ASCP 5 ou 6 qui sont supervisés par une auxiliaire de santé, deux ou trois auxiliaires de santé sont supervisés par les infirmières de santé communautaire et ces auxiliaires infirmières sont logés dans des structures de base, des structures communautaires qui, en fait, leur permettent de travailler. C'est cette structure que nous appelons le Centre communautaire de santé.